Je suis avec Diane Barry qui est intervenante sociale ici à La Colombe en plein coeur de Saint-Agathe. Bonjour Diane. Bonjour Suzy, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Alors là, moi ce que j'aimerais savoir, La Colombe qui est un centre de jour pour femmes, c'est quoi son rôle ici au sein de la communauté? Premièrement, sa mission c'est d'améliorer la condition féminine, donc à ne pas confondre avec un milieu d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Nous, on est un centre de jour. Alors les femmes peuvent venir prendre un café, on offre des ateliers, des conférences, des cafés-causeries, on a la halte-répi, des relations d'aide en personne, au téléphone. Donc c'est un milieu de vie pour que les femmes se déploient, déploient leur potentiel pour qu'elles retrouvent, connaissent leurs forces. Alors tout au niveau de l'empowerment et l'affirmation de soi. Je vous vois très, très engagée. Vous êtes ici depuis presque 20 ans en fait au sein de La Colombe qui existe depuis 25 ans. Exactement. Alors tout au long de cette épopée-là, est-ce que vous personnellement, vous avez vu des choses évoluer en fait au sein de votre clientèle? Ça évolue tranquillement. On voit toujours beaucoup de… la pauvreté est présente. Ce qui est très fragile en ce moment, c'est la détresse psychologique chez les femmes. On le voit de plus en plus avec le COVID. Les femmes qui étaient fragiles sont davantage fragilisées. Les femmes qui étaient fortes sont un peu fragilisées. Alors on voit que c'est difficile pour toutes. Le logement social est toujours un enjeu principal auprès de notre clientèle. Comme vous le savez, les logements ne sont pas abordables. Alors on est toujours à la lutte pour que les femmes se logent décemment. Oui, surtout particulièrement quand elles sont monoparentales avec des enfants, ça peut être encore plus… Encore plus difficile. Avec un seul revenu, c'est… c'est très difficile de se loger. Oui. Bon. Donc ça, le nombre d'activités, d'ateliers, de conférences, ça vous les teniez normalement, mais avec le contexte des derniers mois, ça a changé pas mal en fait votre façon de faire. Exactement. Ce qu'on privilégie, c'est le groupe parce qu'on croit à la force du groupe, le partage. Et les femmes se retrouvent et elles voient qu'elles ne sont pas toutes seules à vivre certaines problématiques. Donc on a dû s'adapter. On fait des activités à l'extérieur. Les ateliers vont être reportés. Alors on essaie d'être créatives pour que les gens, les femmes ne perdent pas, tu sais, un lieu de rencontre. Donc on se regroupe dehors, on va marcher avec les femmes. Ou on peut… il y en a qui n'aiment pas marcher, on peut jaser ici. Les femmes, elles placotent entre elles. Ce qu'elles disent, c'est se rassembler, ne pas rester chez elles, à écouter le petit hamster. Là, c'est très, très, très précieux pour elles. Est-ce que donc, tu sais, je vous… je vous perçois comme étant un organisme des plus chaleureux, accueillants. Donc ça, c'est un grand défi actuellement pour vous? C'est un très grand défi parce que oui, c'est notre marque de commerce. L'accueil des femmes, la porte toujours ouverte à toutes, tout groupe d'âge, toute nationalité. Donc maintenant, avec la pandémie, mais c'est ça, il faut sonner. Puis oui, on peut avoir une femme à la fois à l'intérieur. Elle peut rentrer avec le masque. Une fois on prend la distanciation, bien, on peut enlever le masque. Donc on continue les relations d'aide individuelles, relations d'aide au téléphone. Oui, donc faites des appels de bienveillance. On fait des appels de bienveillance aussi. Au moins, mon Dieu, on a déjà fait tout près de 150 jusqu'à présent. On a livré de la nourriture aussi. Il y a des femmes qui sont venues en chercher parce que vous savez qu'au mois de septembre, bien, on tombait dans la deuxième vague. Alors c'était difficile pour plusieurs foyers. On a donné… on a eu des dons qu'on a transmis aux familles pour qu'elles aillent acheter des vêtements et de la nourriture pour les jeunes familles. Et parlant des familles, vous avez du répit, en fait, que vous offrez pour les enfants? Une halte répit, donc des blocs de trois heures pour que les mamans prennent soin d'elles. Qui est votre clientèle et quel âge a-t-elle en partie? La clientèle, en fait, c'est les femmes, premièrement. Et les âges, ça varie, je vous dirais, entre 40 et 85 ans. Donc, il y a une grande échelle d'âge. Beaucoup de retraités qui viennent, comme je vous parlais des ateliers tantôt, là, c'est un lieu d'apprentissage. Se renseigner, en savoir plus… Oui, quel type d'atelier vous donnez en temps normal? Bien, du cheminement personnel, se connaître davantage pour pouvoir rayonner ses forces. Des ateliers de… comment je pourrais dire… il y a des ateliers créatifs, comme le journal Créatif aussi, faire ressortir… Bien, en fait, comment le mieux-être? Tous les ateliers visent un mieux-être chez les femmes. Je sais que c'est, pour vous, une période qui est remplie de défis parce que vous ne pouvez pas remplir votre belle maison de la Colombe comme vous le voulez, mais comment réussissez-vous quand même à combler les besoins des femmes actuellement? Exactement. La Colombe, c'est un milieu de vie. Donc, on est habitué de recevoir les femmes chez nous. Les femmes, c'est ce qu'elles aiment, c'est ça, échanger, se voir, c'est toujours une grande joie. Donc, comment qu'on pallie à ce manque, si on peut appeler ça comme ça? C'est à l'extérieur des sorties. On va marcher. Il y a un atelier de mise en forme dehors. Et puis, des rencontres individuelles, soit au téléphone ou en personne, ou sur la plateforme Zoom aussi. Et la semaine prochaine, on commence des cafés-causeries avec des groupes Zoom. OK. Avec des thèmes, tout sur la bienveillance, prendre soin de soi, tout pour se... Recentrer. Se recentrer pour être à son meilleur, à son 100 %, même si on n'est pas à 100 %. Et surtout briser l'isolement. Briser l'isolement, c'est... Vous aviez l'habitude d'avoir des levées de fonds au cours de l'année pour pallier, en fait, puis pouvoir donner plus d'ateliers pour les femmes. De quelle façon vous vous prenez, là, pour... Bien, en fait, habituellement, on a des levées... On a quatre formes de levées de fonds. Parties d'hockey, la friperie, spaghetti chez Max. Mais cette année, on ne pourra pas faire de levées de fonds. Donc, c'est une perte d'environ 15 000 $ pour nous. Comment le pallier, ça, c'est un gros point d'interrogation. Donc, vous avez des partenaires importants avec la Colombe de Sainte-Agathe, du Grand-Sainte-Agathe? Bien, les partenaires, c'est l'Ombrelle, le Calax... Et vous travaillez toutes de concert pour... De concert, oui, oui. ... pour le bien-être des femmes au Grand-Sainte-Agathe. Et puis, n'oubliez pas de nous suivre parce qu'on va avoir une... Dans la foulée de la Marche mondiale des femmes qui n'a pas eu lieu au mois d'octobre, on va faire une activité. Donc, on va faire appel à nos partenaires. À suivre. Bien, on sera bien, bien heureux de pouvoir promouvoir l'information. Entre-temps, si on va avoir plus de détails, Diane, de quelle façon on s'y prend pour la Colombe? Bien oui, vous pouvez nous téléphoner au 819-326-4779. Ou vous venez nous voir à notre organisme, à notre maison. On va vous recevoir au 9 rue Liboiron-Sainte-Agathe. Donc, on est là. Et j'aimerais souligner les membres de la Colombe. Quand elles prennent leur carte de mort, ce qui est important pour elles, c'est l'engagement à la cause des femmes. Et la solidarité que ça crée entre elles. Elles ont un lieu d'appartenance. Les valeurs aussi qui sont prônées, bien, c'est le respect, l'autonomie, la justice, l'équité, l'égalité. Merci à vous, c'est que vous êtes une véritable source d'inspiration. Un chapeau pour l'organisation. Ah, bien tant mieux, tant mieux. Oui, bien, continuez à prendre soin de toi. Oui, nous autres, on est toujours ici. Sous-titrage Société Radio-Canada